L'Info, c'est ma TV. En bref, une présentation de TSSCA depuis plus de 30 ans favorise le maintien à domicile pour les personnes en perte d'autonomie. 625-3301 ou tssca.ca Télusurveillance santé Chaudière-Appalaches depuis plus de 30 ans favorise le maintien à domicile pour les personnes en perte d'autonomie, ayant des problèmes de santé, déficiences physiques ou tout pour apporter un sentiment de sécurité à la maison. En appuyant sur leur bouton d'aide, un signal est transmis à une centrale de surveillance Lifeline et un agent entrera en contact avec vous où que vous soyez dans votre maison. Télésurveillance santé Chaudière-Appalaches pour demeurer chez soi en toute sécurité. 625-3301 ou tssca.ca Bonjour, ici Marie-Ève Lamonde et voici l'Info, c'est ma TV. En bref, le cégep de la Pocatia et son Centre collégial de transfert de technologies bioptères viennent d'obtenir un cofinancement de 2 millions de dollars, soit 1 million accordé par le Fonds des collèges de la Fondation canadienne pour l'innovation et 1 million de dollars accordé par le gouvernement du Québec. Cette somme servira à soutenir et à stimuler les activités de recherche et d'innovation de l'établissement, renforçant ainsi les partenariats essentiels entre le cégep et la communauté. Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 3,3 millions de dollars à Téléscommunications et Sojetel Mobilité pour des projets d'envergure visant à améliorer la couverture cellulaire dans la région de la Chaudière-Appalaches. Le ministre des Finances et ministre responsable des Relations avec les Québécois d'Expressions anglaises, Éric Girard, a fait cette annonce jeudi dernier en précisant que les travaux visent à offrir de meilleurs services dans cinq municipalités de la région. Vendredi dernier, le 26 mai, le réseau des groupes de femmes Chaudière-Appalaches a réuni plus de 25 organismes de la région pour une journée de réflexion autour des enjeux affectant la santé et le bien-être des femmes de la région. Ce projet de collaboration et de concertation veut consolider les partenariats entre le réseau de la santé et des services sociaux et le réseau communautaire travaillant en santé et bien-être des femmes. Et au sport, le Canada a remporté la médaille d'or au Mondial de hockey hier avec l'aide de deux buts de Samuel Blais. L'équipe nationale a donc eu raison de l'Allemagne par la marque de 5-2 en grande finale du championnat du monde de hockey, mettant la main sur un 28e titre. Pour plus d'informations, visitez le CMA TV.ca ou suivez-nous sur la page Facebook de CMA TV.